Vous écoutez RCJ PosteFace, Caroline Gutmann A PosteFace, on aime découvrir et être surpris C'est le cas aujourd'hui avec un premier roman dont l'auteur, de sexe masculin, se mêle dans la peau d'une femme Une femme un peu comme nous toutes, avec beaucoup de failles, beaucoup de doutes qui fonctionne à l'excellence, comme on lui a appris L'excellence dans tout, dans son travail, dans sa vie d'épouse, sa vie de mère Être parfaite jusqu'au bout, jusqu'à l'écœurement, l'asphyxie Et peut-être au faux pas, un faux pas fatal Ou peut-être salvateur, je me tourne vers vous Pierre Linart Vous êtes l'auteur de ce premier roman, tout à fait étonnant Publié aux éditions Anne Carrière, une mère modèle Pas parfaite, modèle Et c'est un premier roman très subtil Vous vous excellez finalement dans l'art du dialogue Vous êtes scénariste Et c'est des dialogues qui sont toujours très justes Parce qu'il y a des non-dits et des trop-dits C'est ça au fond, un dialogue qui est raté Où on ne s'entend pas vraiment Et ça vous montre bien les mésententes Ce qu'on n'entend pas de l'autre La parole qu'on n'entend pas, qu'on veut prononcer Dans mon travail de scénariste, c'est quelque chose dont j'ai de plus en plus conscience C'est qu'il y a ce qui se dit et en fait il y a ce qui se joue Et comment les deux peuvent être décalés Parfois en contradiction Et que c'est dans cette zone qu'on va définir Cette distance entre ce qui est dit et ce qui se joue Que peuvent apparaître l'ambiguïté, la complexité Et pour celui qui entend ou qui voit Du coup un espace où projeter, où analyser, où interpréter Et c'est toutes ces zones-là, moi, qui m'intéressent Donc après je le fais, je pense maintenant De façon presque instinctive En tout cas c'est excellent dans ce roman Alors en face de vous, vous l'homme de la surprise Et du premier roman, la femme de la surprise Notre Barbara Qui a l'art de dénicher des pépites J'ai parfois des éditeurs que je ne connais pas Et des livres Là vous les connaissez Mais là je crois que vous avez vraiment trouvé Un livre où il y a de la magie Et un livre où il y a du jeu C'est pas mal pour nous Deux livres très étonnants Et un premier roman aussi Et puis un roman pour le printemps Donc on est bien lotis Je me retourne vers vous Pierre Linard Moi ce que j'ai vraiment aimé dans votre livre En effet, c'est que vous pénétrez dans les flux De la conscience de Florence, votre héroïne Et vous ne portez d'ailleurs jamais de jugement On voit un être humain Il va dans une voie Il va bifurquer Il va faire marche arrière Les choses ne sont pas tracées d'avance En tout cas, on ne peut pas vous contraindre A aller toujours dans un endroit Et apparemment, Florence D'ailleurs vous marquez Ce qu'elle pense intérieurement Par l'italique Ça c'est très bien vu Parce qu'il y a des choses qu'elle dit Et elle ne les pense pas Et d'autres qu'elle pense Et qu'elle ne dit pas Et apparemment Elle a tout pour être heureuse Il y a un moment d'ailleurs Elle essaie de se convaincre Et je vous lis Un mari qu'elle aime follement Un fils qu'elle adore Une vie dévouée à la musique Couchée dans l'obscurité Elle murmure merci Sans savoir à qui elle s'adresse Puisqu'elle n'est pas croyante Plus Elle répète merci Au plafond A l'air qui passe par la fenêtre A l'énergie qui flotte autour d'elle Et l'empli d'extase Que je sache garder Cet état de plénitude en moi A jamais Et au fond elle sait que c'est fragile Elle le sait Peut-être parce que Quand on arrive à ce point Où on a l'impression D'avoir tout réuni Pour être heureux Après tout ne peut que Dégringoler Mais c'est une vision Peut-être un peu Mélancolique des choses Peut-être que vous ne la présentiez Cette Florence Elle est musicienne Musicienne d'ailleurs D'une étrange façon Et je trouve que ça C'est très beau La musique c'est quand même Sa bouffée d'oxygène Oui Mais elle a un métier Un peu particulier Parce qu'elle est chef de chant Elle travaille à l'opéra Et donc elle fait Les chefs de chant Préparent les chanteurs Avant les répétitions générales Donc ils connaissent Ils accompagnent en fait au piano Toutes les répétitions des chanteurs C'est le seul instrumentiste Qui est présent Pour faire travailler les chanteurs Et c'est un rôle essentiel Qui est très proche Du chant des personnes Et c'est aussi La particularité de ce métier C'est que c'est Les chefs de chant Qui sont pianistes Donc se retirent Au moment des représentations Puisque la plupart du temps Il n'y a pas de piano Et là C'est là où elle est très forte Florence C'est qu'elle a commencé tard la musique Qu'on comprendra en lisant votre livre Pourquoi à 12 ans Elle est excellente en piano Elle aurait pu être soliste Mais il lui manque un tout petit chose Pour devenir soliste Et elle n'aura aucune amertume Parce que ses professeurs vont lui dire Vous serez beaucoup mieux Dans ce rôle de chef de chant Et elle n'a aucune aigreur Elle y est pleinement heureuse Dans ce travail-là C'est vraiment le seul endroit Où elle est sûre d'elle Et d'être à sa place C'est vrai d'être à sa place Alors que son mari Une forme d'aboutissement Il a une forme de revanche à prendre Il est enseignant En littérature Il est romancier Et il n'a pas écrit le grand roman Qu'il veut écrire Et il ne l'a pas accepté lui Donc il y a ça Il y a une sorte de déséquilibre Qui est autour d'elle Elle a un fils Si vous pouvez nous le présenter Ce jeune à temps Donc Joachim Joachim Qui a 10 ans Oui Qui est un enfant Disons un petit peu capricieux Parfois Et surtout Son souci avec Joachim C'est que malgré l'amour Qu'elle lui porte Et le charme Qu'a cet enfant Elle a du mal A communiquer avec lui Notamment Elle n'a pas su Ou pas pu Lui transmettre L'amour de la musique Qui est pour elle Très très fondateur Et elle s'est sentie Peut-être à tort Rejetée Lorsqu'il n'a pas Accepté De jouer de la musique D'apprendre la musique Et même D'en écouter Vous avez beaucoup observé Parce que c'est une grande justesse La première scène Où c'est la sortie de classe Où tous les parents S'épient Se regardent Parfois d'une mauvaise façon Tout à fait honnête Son fils arrive Il a 10 ans Donc il est au bord De l'adolescente Et vous montrez Très 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 bien Moi j'ai deux garçons Que j'adore Mais cet âge Où on ne montre pas Et donc Elle Elle perçoit ça Elle le perçoit mal Elle pense que c'est de l'hostilité Vous avez observé Comment Votre terrain d'action Ça a été quoi ? Je suis entouré De beaucoup J'ai beaucoup d'amis Qui ont des enfants Avec qui je passe des vacances Avec qui je passe du temps Qui ont des difficultés Beaucoup d'amis femmes Des Barbara notamment Des Caroline Je le connais Des Florence Beaucoup d'amis Qui se sont confiés à vous Enfin vous avez vu Non Enfin Se confient De façon naturelle C'est à dire qu'on est amis De même que je me confie à elles Mais au bout d'un moment Je pense Je sais pas En fait C'est une question Parfois ça étonne Que je puisse me mettre Dans la peau d'une femme Bon Ce que je trouve pas Très étonnant Moi Parce que je pense Parce qu'ils roulent sur renvers C'est-à-dire renvers à Ouais Et puis ça me paraît être Inhérent Voilà A mon métier Déjà en tant que scénariste Et puis maintenant Jeune romancier Qu'est-ce que je voulais dire Mince J'ai perdu le fil Mais Parce que Oui Ce que je voulais dire C'est que souvent Quand Quand j'ai envie D'écrire une histoire J'essaie d'imaginer Ce qui serait Très difficile A vivre pour moi Et Et Ne pas réussir A établir Une communication Et une relation Équilibrée Avec mon enfant Je pense que Ce serait Quelque chose Qui me rendrait malade Je pense que Tout parent Un moment ou un autre A l'impression De ne pas y arriver De ne pas y arriver Alors c'est vrai que là Où elle va jusqu'au bout Parce qu'elle a une profonde angoisse Elle est en crise Et on va comprendre pourquoi Elle le lâche pas Joachim Elle va par exemple Il aime sa game boy Il aime regarder la télévision Alors elle lui passe rien Et c'est vrai que Chaque conversation Ça devient une guerre Elle est en guerre C'est un affrontement C'est un rapport de pouvoir C'est un rapport de pouvoir Il y a un rapport de pouvoir Et les deux D'ailleurs Elle le dit à un moment Qu'il est têtu Et elle se demande De qui il tient ça Et puis elle Elle en conclut Que c'est d'elle Parce qu'elle aussi Elle est très têtu Et en fait Ils sont dans un rapport De force Tous les deux Et ils sont enfermés Dans cette dynamique Et aucun des deux N'arrive à trouver la sortie Alors lui Il est très habile Comme d'ailleurs Tout enfant Le père Donne des cours aux Etats-Unis D'abord c'était trois mois D'absence Maintenant c'est six mois D'absence Donc elle est amoureuse Mais est-ce qu'elle est Toujours amoureuse D'ailleurs rien ne sera marqué Dans votre livre C'est là où il est très très subtil Les choses parfois se délitent Sans qu'il y ait Un mot précis pour Et lui Il fait exprès Lui dire Avec papa moi je rigole Avec papa moi je suis bien Il joue Il joue la guerre Il est très habile C'est une manière De susciter Chez sa mère Le fait qu'elle Qu'elle en fasse plus Et qu'elle soit Alors il y a en elle On comprendra pourquoi Un désir D'un autre enfant Elle a essayé Elle a eu des fausses couches Donc elle a un enfant unique Et elle rêve D'un autre enfant Et il va y avoir Un personnage Qui va arriver tout de suite Qui s'appelle Moussa Qui est un petit Sénégalais Un garçon timide Un peu comme elle C'est-à-dire qu'elle sent tout de suite Qu'il y a des points communs Entre elle et lui Et elle va l'adopter Entre guillemets Je ne sais pas comment on peut dire En tout cas Elle va projeter Beaucoup de choses Sur cet enfant Et elle va se sentir Connectée Liée à lui Elle va sentir Qu'il se passe Quelque chose Entre deux Même si Ce qui se passe Est ténu Et c'est plus Dans le regard Dans la présence Dans une façon De se sentir En connivence Sans forcément Qu'il y ait une complicité Intellectuelle Mais elle va se sentir Attachée Liée à cet enfant On comprendra plus tard Qu'ils ont tous les deux Une grande fêlure Un deuil Et il a une sensibilité Aussi à la musique Elle n'a jamais compris Finalement Que son fils Joachim Qu'elle a abreuvé Et presque Par nécessité Le lecteur comprendra Pour en faire un musicien Et qu'il rejette ça Parce qu'il ne peut Ne faire que rejeter ça Donc elle Pour elle Voilà Son Joachim Qui ne veut pas Apprendre à jouer au tennis Qui ne l'écoute pas Elle se dit Le petit Moussa Lui Il aurait envie d'apprendre Oui Parce que pour lui Il n'y a pas le même enjeu En fait Il n'y a pas le même enjeu Donc il est libre Alors que Joachim Sans doute Enfin ça c'est moi Qui le dis maintenant Mais c'est pas ce que Je veux Enfin c'est pas ce que Je dis dans le livre Enfin En tout cas Je ne l'explique pas Mais Pour Moussa C'est un Elle lui Elle lui ouvre Un nouvel horizon Avec la musique Parce qu'il ne connait pas La musique Chez lui On n'écoute pas Particulièrement Ça Et donc Quand elle lui fait Découvrir ça Il est très Puis aussi Parce qu'il est sans doute Attaché à elle Et content Qu'elle s'intéresse à lui Donc Elle lui ouvre Les portes D'un nouveau monde Et ce qu'elle va Projeter aussi sur lui C'est qu'elle se dit Voilà C'est un petit garçon malheureux Abandonné Ses parents ne doivent pas Bien s'occuper de lui Et elle va Après Se rendre compte Que la mère Est au fond Très aimante Que c'est une famille Comme les autres Avec des grands frères Enfin bon Il y a une chaleur Dans ce foyer Et elle projette beaucoup Elle projette beaucoup Et elle a Et c'est ça D'ailleurs son métier Est important D'être maître de chance Elle doit aider les autres A donner le meilleur d'eux-mêmes Et c'est ça Qu'elle va mettre chez Moussa Elle veut l'aider A se libérer Et ça c'est très beau C'est leur rapport Et naturellement Son propre fils Va se sentir lésé A la fois Il est très ami avec Moussa Il a besoin d'avoir Un ami Un frère Et puis bon Son copain Reçoit tous les plus beaux cadeaux Un hipode C'est lui Quand ils vont au musée Il y a une scène Très très bien montrée Les sorties à l'école C'est terrible Avec les maîtresses Qui vous observent Et alors elle va acheter La carte Pour Moussa Et puis finalement Au départ Elle ne veut rien acheter A son fils Parce qu'il ne s'intéresse pas Au tableau C'est à dire que Moussa Il a l'air de s'intéresser A la peinture De Gerhard Rechter Et quand elle parle à Joachim Joachim a l'air d'en avoir Rien à faire Donc à la fin Elle veut faire plaisir à Moussa En lui offrant une carte postale Mais par rivalité Joachim veut aussi Une carte postale Et en fait Il en veut dix Il n'en veut pas une Parce que lui C'est le fils Vous allez montrer C'est ça aussi Avec beaucoup Tout doucement Comment Il y a un moment Où elle va vouloir S'affranchir des règles Au fond Pourquoi on s'impose des règles ? Elle ne fume pas On lui a dit qu'il fait des mauvaises fumées Elle adore fumer Pourquoi s'en priver ? Il y a une autre scène Et ça j'aimerais la lire Où il y a un régisseur Qui est plutôt séduisant Michel Enfin elle ne sait pas Qu'elle le trouve spécialement séduisant Mais là elle va le trouver séduisant Jusqu'à présent Pas particulièrement Non Et donc là Elle va le rejoindre Dans la petite cour Qui sert aux fumeurs Je lis l'extrait Tu fumes maintenant ? Elle a rejoint le club des fumeurs Dans la petite cour Elle n'avait jamais remarqué A quel point Les yeux de Michel étaient verts Deux émeraudes J'ai fumé autrefois Pourquoi tu prends cette voix suave Et ce ton plein de sous-entendus ? Il approche la flamme du briquet Elle pose sa main sur la sienne Il a la peau douce Il est troublé par ce contact physique Elle aussi Merci Encore cette voix suave Elle inhale la fumée La première taf Le bonheur La délivrance La fumée dans la bouche La gorge Les poumons Être emplie Elle ferme les yeux Pour s'abandonner entièrement À ses sensations retrouvées La dernière fois C'était juste avant son test de grossesse Il y a plus de dix ans Michel allume à son tour une cigarette Il reste côte à côte En silence À fumer Inutile de parler Lorsqu'on fume avec quelqu'un On partage déjà quelque chose Comment a-t-elle pu s'en passer Toutes ces années ? Je ne suis pas concentrée J'ai remarqué Pourquoi tu me matais comme ça ? À ton avis ? Petit jou Je pense en elle Je ne vous dis pas comment ça se termine Le désir se réveille Chez cette Florence Tout à coup Elle rencontre Cette amie de son fils Elle voit différemment Son collègue Michel Elle a envie de fumer Elle a envie de boire Elle a envie de vivre des choses Qu'elle s'est interdite de vivre Qu'elle s'est interdite Au fond Pourquoi toutes ces interditions ? Puis elle va parler à son frère aussi Romain Qui lui aussi d'ailleurs finalement A aussi une fédure Tous vos personnages d'une façon ou d'une autre Ont quelque chose Lui il a peur de disparaître sans rien laisser C'est ça sa blessure Elle elle a construit Il a l'impression qu'elle a construit sa vie Alors que lui c'est un électron libre Et que s'il disparaissait Parce qu'il est reporter Notamment parfois de guerre Et il a l'impression que ça changerait la vie de personne S'il disparaissait Ouais Et ses liens vont devenir de plus en plus forts Avec Moussa Au fur et à mesure Où elle se libère D'une certaine façon A la limite Plus sa vie traditionnelle est passée Et présente Et sont bouleversées Plus le lien avec Moussa Se renforce Comme si c'était lui Qui allait la conduire Vers ce qu'elle est réellement Et en fait Derrière tout ce qui se passe Toutes les péripéties Enfin toute l'évolution de mon personnage C'est plus comment on essaie de retrouver qui on est Et après s'être perdu au cours de sa vie Et il y a aussi l'idée de la vérité des mots Son mari qui est aux Etats-Unis Ne pense qu'à une seule chose C'est à ce qu'elle vienne le rejoindre avec son fils Et qu'elle s'installe aux Etats-Unis Ça veut dire abandonner son travail à l'opéra Pour trouver quelque chose Qui serait un métier d'assistante Enfin quand même se sacrifier Et elle Par facilité Elle a besoin de temps Elle va dire oui Et en même temps c'est une promesse Qu'elle sait qu'elle ne peut pas tenir Donc elle est prise quand même dans un étau Entre la promesse Les mots qu'elle a prononcés Et puis son désir qui est de plus en plus absent Ça vous le montrez très bien Je crois que quand elle dit oui C'est en fait Parce qu'elle commence déjà à percevoir Qu'il y a quelque chose qui ne va pas Et elle dit oui à ça Comme si c'était la solution C'est de se reconcentrer Sur sa vie de couple Avec William Alors que c'est le contraire Si ça ne va pas Ce n'est pas en se reconcentrant Qu'on va arranger les choses Donc elle le fait un peu Dans un mouvement D'inquiétude Et en fait Elle va se sentir prisonnière De cette promesse Qu'elle se sent incapable D'honorer Elle ne le sait pas vraiment C'est ça qui est beau Il y a beaucoup d'incertitudes Parce qu'il y a des pulsions On ne maîtrise pas tout Elle ne se maîtrise pas Oui L'envie de renouer Pourquoi pas Et puis elle est très très attachée A son mari Elle est attachée à leur couple Oui A l'idée de son couple Ce qui représente aux yeux des autres Elle Ça la grandit aussi Oui Oui tout à fait Ce que d'ailleurs son frère Romain Voit en elle Un couple sudé C'est une force pour elle On va laisser mon mère Oh non Mais attendez Elle va vous donner Beaucoup d'envie Barbara Barbara la femme Qui donne des envies La journaliste modèle Alors Je ne sais pas Mais en tout cas Ça c'est un livre Alors je ne sais pas Si c'est un livre modèle Mais c'est un premier roman aussi La fin des idoles De Nicolas Godemey Qui C'est une drôle de couverture Et publié aux éditions Toy Boyu Oui Une drôle de couverture Avec une petite dame blonde Qui peut faire penser A une star De la télé-réalité Puisqu'ici Alors Vous voyez C'est un gros bébé Un gros bébé Que j'ai pourtant lu En une journée Je l'ai dévoré Même si j'ai eu 3-5 pages De craintes Et de doutes Puisqu'on est justement Dans l'univers de la télé-réalité Alors La perspective de lire 400 pages Sur cet univers là Ça ne me mettait pas forcément En appétit Mais il faut se rassurer Tout de suite Nicolas Godemey Est quelqu'un de malin Quelqu'un Qui vient du monde De l'audiovisuel C'est un monde Qu'il connait bien Et on croise Justement Dans ce roman Des personnalités De la télévision Des personnalités De la presse Des médias De la culture Du pouvoir Politique Des grands groupes Financiers Qui existent Dans la réalité Donc il y a un aspect Romand à clé Qui n'est pas forcément D'ailleurs Les noms ne sont pas Forcément masqués Il y a quelque chose De très courageux Dans ce livre Puisque Nicolas Godemey Nous livre Des choses Auxquelles On a De l'habitude Par accès Donc ça Évidemment Ça ajoute du piment Dans la lecture Mais l'essentiel N'est pas là Puisque En fait S'il s'intéresse À cet univers De la télé-réalité C'est pas pour nous parler De la célébrité On a fait le tour De la question C'est parce que La question Dont il traite ici C'est la question Du désir La place du désir Dans notre société Puisque La petite starlet Dont il est question ici Si elle recherche La célébrité C'est pour Attirer l'œil De l'autre Alors évidemment Ça peut faire sourire Mais finalement Nous-mêmes Nous sommes tous À la recherche Du regard de l'autre Nous n'existons Que par le regard de l'autre Et nous cherchons tous À susciter le désir Il se trouve Que le programme De télé-réalité Dont il est question ici Vise à nous guérir Du désir On a une neuroscientifique Qui part du principe Que Quand on est dans le désir On est forcément Dans le manque Et que donc On est malheureux Donc ce qu'elle vit C'est guérir l'être De son appétit De son besoin Du regard de l'autre Donc elle veut en fait Libérer l'être Du désir Et elle va en fait être Elle se retrouve face A un psychanalyste Qui est une autorité Dans ce domaine Qui est extrêmement Bien introduit Dans le milieu du pouvoir Du milieu de l'industrie Et qui a assis Toute sa notoriété Et son nom Sur la théorie inverse Bien sûr pour lui Pour être heureux Il faut absolument Assouvir son désir Et donc Il est vital pour lui De faire capoter L'émission de Lynn Donc une guerre Qui va s'instaurer entre eux Une guerre qui fait Que du coup On passe Alors on a Une espèce de roman Un roman à clé Qui est aussi Une espèce de comédie De mœurs Sur l'élite Et le comportement De l'élite Qui devient Une espèce de roman À suspense Et tout ça Est haletant On est complètement pris Et tout ça S'organise en fait Autour de cette question Du désir Qui est une question Essentielle aujourd'hui Puisque si on y réfléchit bien Les entreprises du net Les réseaux sociaux Tout repose justement Sur le désir On cherche toujours À susciter du like Et en même temps On est nous-mêmes Le morceau de viande Qui fait tourner L'économie du net On l'a vu avec l'affaire Cambridge Analytica On utilise nos données Donc en fait On se vend On cherche toujours À susciter le désir Et en même temps On est le dindon De la farce aussi Donc il y a une question Qui est très intéressante Qui est posée ici Et qui est traitée De manière très Très agréable Très agréable Très prenant Puisque ce livre On le dévore On ne peut pas Donc 400 pages À dévorer Voilà À dévorer tout à fait L'autre est plus petit Alors l'autre est plus petit On change complètement De genre On change complètement De style Alors c'est Millésime 54 D'Antoine Lorrain Aux éditions Flammarion Alors Antoine Lorrain Tout le monde le connaît Antoine Lorrain C'est l'auteur Du chapeau de Mitterrand Je ne l'avais pas lu Tout à fait Alors ça vous allez Vous allez vous précipiter dessus D'accord Parce que le chapeau de Mitterrand C'était ce livre Très joyeux Drôle Un peu piqué aussi Où en fait des personnages Comme vous et moi Découvrez le pouvoir Des forces De l'esprit En justement En enfilant Le chapeau de Mitterrand Alors ici On est Alors La force des livres Enfin les livres D'Antoine Lorrain Sont toujours des livres Extrêmement joyeux Des livres qui font du bien Il a Il a quelque chose En fait Tout dans ses livres C'est quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux C'est un auteur qui ne se prend pas au sérieux Et du coup Il s'autorise des choses Que d'autres écrivains Ne se permettraient pas C'est à dire que Tous ces livres S'appuient sur un événement Absolument improbable Incroyable Qui est Entre la magie Et l'absurde Et Le fait est que Il cherche même pas A expliquer tellement Ces événements Et Et on les accepte de fait Avec plaisir On ferme On accepte ça Parce que ça fait partie du charme D'Antoine Lorrain Donc ici On est 18 rues Je ne sais plus Charolier À Paris Dans les années 2000 Dans cet immeuble En fait Tout va bien Où à peu près On est en train de percer La ligne météore Donc l'immeuble Est un peu secoué Régulièrement On a Hubert Larnodi Qui est l'arrière Arrière petit-fils Du Constructeur de l'immeuble Qui S'est fait enfermer Dans sa cave Par des cambrioleurs Qui est Sauvé de Justesse Par Bob Qui débarque De Roissy Qui vient de louer Un appartement Via Airbnb Dans l'immeuble Et donc Hubert Qui dans sa cave A eu le temps De réfléchir Découvre une bouteille De 54 Qu'il décide De déboucher Il invite Bob Et puis il invite aussi Magali Qui habite au rez-de-chaussée Qui a une boutique au rez-de-chaussée Il invite Julien Qui vient d'emménager Donc il débouche cette bouteille C'est un tout petit vin De rien du tout Et bizarrement Ce petit vin Se révèle absolument divin Tellement divin Que le lendemain Abracadabra Cette petite troupe Se réveille L'année du vin En 54 Et on a du coup Hubert Qui a un rendez-vous D'affaires au Ritz Qui se retrouve Face à Salvador Dali Et Gala On a Julien Qui dans le métier De préparer des cocktails Au Harris Bar Qui prépare un cocktail À Audrey Hepburn Et Hubert de Givenchy On a Magali Qui va à passage Choiseul Et qui tombe sur sa grand-mère Qui agit de deux ans De moins qu'elle Et puis tout ce petit monde Qui est complètement groggy À ce moment Parce qu'il lui arrive Se retrouve au Halle le soir À dîner avec Gabin et Piaf Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne dis pas évidemment Qu'est-ce qui va arriver À ces personnages ? Je ne le dis pas C'est un livre amusant C'est un livre charmant C'est un livre de printemps Qui met des papillons Des pâquerettes dans la tête Tout plein Mais c'est pas qu'un livre charmant Parce qu'il n'y a rien de gratuit Chez Antoine Lorrain C'est un livre Où en fait On se retrouve dans un Paris Où les gens se parlent Où les gens parlent une langue aussi Une langue qui a du corps Une langue qui claque Qui fouette Il y a des accents C'est une langue Où les gens se regardent C'est une langue Où les gens sont attentifs Les uns aux autres Où ils s'entraident C'est aussi un Paris Où les gens mangent Boivent et fument En fait C'est le Paris D'avant le portable C'est le Paris D'avant les écrans C'est le Paris D'avant les interdictions On a le droit de manger De fumer De boire De s'amuser C'est un Paris Qui plairait à Florence C'est un livre Parce qu'elle déteste les portables C'est un livre de Pierre Linnart C'est un livre merveilleux Mais qui parle aussi du merveilleux De la relation avec l'autre Voilà Nostalgique De ce merveilleux C'est pas que nostalgique Ça nous invite à renouer Avec tout ça Voilà C'est pas fini C'est jamais fini Je reviens à vous Pierre Linnart Avec une mère modèle Aux éditions Anne Carrière Alors on va On a laissé Florence et William Et là on les a laissés Dans une crise Il y a une scène Qui est très violente Parce que Florence va à tout prix Que son mari Prenne compte Accepte Intègre Moussa Moussa Et elle a l'impression Qu'il le méprise Et elle est très violente Parce qu'elle monte très très vite Dans la violence Dans le ton Et je lis un petit passage De quoi tu veux Que je discute avec un môme Dont je n'ai rien à foutre C'est bien ce que je dis Et c'est un crime Mais moi je ne m'en fous pas Et je ne supporte pas Que tu le traites comme ça Il la regarde fumer nerveusement Et ne la reconnaît pas Elle est tellement passionnée Et avif Un éclair de haine Le parcours à la pensée De ce que ce foutu môme A réveillé en elle Puis l'absurdité de la situation Lui cite aux yeux Être jaloux d'un enfant De 10 ans Il y a quelque chose Entre Moussa et Florence Qui lui échappe Et à présent Il n'a plus du tout Envie de chercher A comprendre De quoi il s'agit Il la laisse à sa cigarette Et quitte la chambre Et là tout d'un coup William va comprendre Que les liens Qui les tiennent Se délitent En un éclair de seconde Justement Quand on est rejeté De quelque chose Quand on n'a pas accès A quelque chose Qui paraît fondamental A celui Ou à celle qu'on aime Je pense que c'est le début Du délitement Ou du risque De séparation Ou de fin d'une relation Et rien n'est sûr Encore Parce qu'il n'y a que des signes Qui sont en train d'apparaître Mais sans que ça soit dit En fait peut-être plus Pour nous qui le lisons Que pour eux qui le vivent Et c'est souvent comme ça Quand les gens sont dans des situations Ils vous parlent de la situation Et ils ne voient pas Ce qu'ils racontent Et moi quand j'écoute Je me dis Là c'est en gros Ils sont en train de De se séparer Alors en même temps Elle ne dit pas vraiment les choses Parce que c'est vrai Que parfois les mots On les utilise mal Elle ne dit pas vraiment Qu'elle ne veut pas déménager Il n'y a qu'encore Une réserve Parce que ça lui donne du temps Pour réfléchir Elle croit que ça lui donne du temps Pour réfléchir C'est comme l'espoir De sauver son couple Oui Tout à fait Tant qu'elle n'a pas renoncé Et ce qui est très fort aussi C'est que sans arrêt Il y a l'espoir D'un nouveau départ Que ça soit elle Elle est du moment d'allégresse Elle ne veut pas voir Elle ne veut pas écouter Puis il y a un épisode Qui va être très violent C'est l'histoire de la salopette Ça ça m'a beaucoup amusée Parce que c'est vrai Que c'est là Où votre talent est fort C'est sur des petites choses Sur des détails Où vous êtes totalement juste C'est vrai que Pour elle Pour Florence C'est la salopette de son enfance Quand j'étais petite J'adorais la salopette Moi aussi J'adorais J'avais une salopette Alors ça c'était chier Dans la salopette Dans l'imaginaire collectif La salopette est très présente C'est très présente Et elle veut faire plaisir A son fils Elle se dit Il ne peut être qu'heureux Si je lui offre une salopette Et puis il ne peut être que comme moi Bah oui Comme moi C'est ça Sauf qu'elle va quand même Offrir un hypode Au copain Moussa Après Après C'est quand même pas malin ça Elle est très maladroite Sans le vouloir C'est vrai Mais parce qu'elle essaie De trouver un cadeau Qui plaira à Moussa Sans penser que L'autre va se sentir Baisée Avec un Joachim Là aussi il faut le montrer Il a ce côté pré-adolescent Parfois odieux Et en même temps Il est bourré d'amour Pour sa mère Il l'adore Il l'attend quelque chose Il attend quelque chose Il est là C'est là où les relations sont subtiles Elles ne sont pas d'un bloc contre Il n'est pas hostile du tout Il la cherche Il la cherche Mais il a envie d'être avec elle Et de lui donner Et donc cette salopette À un moment On ne la retrouve plus Et là Qui dit vrai Il ne faut pas trop déflorer Non Il y a une sorte de suspense Il y a un suspense Initialement c'était le titre du livre D'ailleurs C'était la salopette Parce que quand j'ai eu Enfin C'était le premier titre que j'ai eu Parce que toute l'histoire En fait je l'ai eu Un matin en me réveillant Et il y avait cette histoire De salopette Donc qui arrive assez tard Dans le livre Donc on est décliné Donc avec ce titre La salopette Et j'ai vraiment construit Tout le livre Avec cette idée en tête De salopette Tout se cristallise Et puis On ne dira rien On ne dira rien Parce qu'il y a mille options possibles Il y a mille Pas impossibles aussi Ce qu'elle va découvrir Parce que tout d'un coup C'est vrai que ça On peut le dire Elle s'affranchit des règles Des contraintes Que la société lui a posées Et ça se passe par Petites Touches Il y a un moment Chez elle C'est très important Par la musique Que l'énergie circule L'énergie circule en elle D'ailleurs C'est ce qu'elle répète A Moussa Elle lui dit Promets-moi De continuer la musique Parce que tu verras C'est une force Grâce à la musique L'énergie va circuler en toi C'est une force de vie C'est une force de vie Et elle va commencer A marcher dans la rue Du côté du soleil Elle quitte le trottoir Quand elle est à l'ombre Et elle va du côté du soleil Et ça c'est très important Vous ne le faites pas vous ? Moi je le fais Moi aussi je le fais Souvent Ou alors je me mets à l'ombre Pour mieux regarder la lumière Ça dépend Dans quel état on est Il y a des moments Où on a besoin De marcher au soleil Et parfois on a besoin De marcher à l'ombre Quand on a assez de soleil En soi Et elle va Avant qu'il y ait Quelque chose de grave Qui va se passer Parce que son corps Tout se délite autour d'elle Et son corps Va à un moment se dérober Parce qu'il y a un moment Où trop D'affrontements intérieurs Fait qu'on sombre Et elle va comprendre Et elle va comprendre Qu'on peut être multiple Et ça j'aime beaucoup ce passage D'ailleurs ça va être Ma Barbara Qui va venir Voilà Alors Elle va comprendre Qu'il y a plusieurs florens En elle Et qu'elle n'a pas En sacrifier une Au profit de l'autre De la femme mariée Et de la bonne épouse Non On croit passer D'un âge à un autre On a tort On ne quitte pas Un âge pour un autre On les accumule Telles des couches Sédimentaires Et si nous étions tous Des êtres sans âge Bloqués à un stade De notre développement Enfermés dans des corps Vieillissants Dans des rôles d'adultes Que nous prétendons jouer Notre image Tel un trompe-l'œil Masquerait l'immaturité De notre être Qui peut définir L'âge intérieur Émotionnel Clandestin De cette vieille dame Qui traverse péniblement La rue Ce cadre Au costume griffé Aux joues rasées De près Et à la coupe impeccable Si concentré Sur son portable Ne consulte pas Les cours de la bourse Ne lit pas Les dernières nouvelles Du Wall Street Journal Il joue Avec des personnages De dessins animés Comme un gamin De 8 ans Ce costume de trader Est un déguisement La maturité Est une mascarade Rides et cheveux blancs Ne disent rien De l'âge réel Et toi Quel âge as-tu aujourd'hui ? 16, 17 ans Et si tu n'évoluais plus ? Mariée Mère d'un garçon De 10 ans Alors que tu ne te sens Même pas majeure Tu es bien parée Ma vieille C'est très drôle C'est très juste Parce qu'il y a des moments Dans le livre Où elle pense que finalement Joachim a plus de maturité Qu'elle Elle observe beaucoup ça Souvent la maturité C'est ça en fait Et chez les enfants Chez les très petits enfants Souvent même avant L'âge de Joachim Je trouve quand ils ont 3-4 ans Les enfants vous disent Des choses Incroyablement mûres Pertinentes Vraies Poétiques Et parfois on a l'impression Un de mes ressentis Dans la vie C'est qu'on passe Beaucoup de temps À désapprendre les choses Qu'on sait Quand on est petit Et éventuellement Ça nous demande Beaucoup d'énergie De travail D'essayer de réapprendre Ce qu'on a désappris Et certains font ce travail là Et d'autres pas Et c'est vrai que par exemple Moussa Il y a une scène Moussa Est avec William Et va comprendre Que William Finalement Est malheureux Dans le livre En tout cas Moussa Il surprend son regard Il comprend aussi Beaucoup de choses Que sa mère ne dit pas Ce Moussa En fait C'est un personnage Qui est très intérieur Dans le livre Je passe dans la subjectivité Bon je suis beaucoup plus Dans celle de Florence Mais parfois Je suis aussi dans celle de William Et à un moment Je suis dans celle de Joachim En revanche Je ne suis jamais Dans la subjectivité De Moussa Mais effectivement On a l'impression Que Moussa Capte beaucoup de choses Qui se passent Après Est-ce que c'est Est-ce que les autres Croient qu'il capte Ou est-ce qu'il capte vraiment Ça on ne peut pas savoir Tout comme William Qui au départ Bon c'est l'absent Il va prendre plus d'épaisseur D'ailleurs elle va jouer là-dessus Maman Florence Parce qu'il a eu un père violent Et elle va dire les mots Qui vont le troubler Elle veut faire sortir de ses gonds De toute façon Elle veut réveiller quelque chose Chez lui Et lui aussi Un peu En fait tous les deux S'enfermés Dans ces espèces Que vous aviez dit Au début Quand vous avez présenté le livre De ces dictates Qu'on s'impose à soi-même D'excellence Pour être S'agissant de Florence D'être la meilleure mère La meilleure épouse La meilleure amie Je ne sais quoi Et je crois que William est aussi Enfermé là-dedans Et elle a envie Qu'il fasse Exploser Cette coquille Et qu'il révèle un peu Sa face sombre Ses pulsions Sa violence Tout ce qui sort De ce côté lisse Qu'il a construit Peu à peu Pour être aimé Vous parliez de la séduction Et du désir D'être aimé Je crois que chez William Il y a ce désir-là Très fort À un moment Je l'ai coupé Mais j'avais écrit Qu'il avait le regret De ne pas être arrivé Au bon moment Parce qu'il avait écrit Son premier roman Sous bouche Et que les auteurs nigériens Ont eu du succès Sous Obama Et qu'à quelques années près Il aurait eu du succès S'il avait été Shimamanda Ngozi Adichie Sous Obama Il aurait sans doute Été un écrivain reconnu Parce qu'en tant que nigérien Il symbolisait quelque chose Pour l'Amérique d'aujourd'hui Alors que sous bouche Personne ne s'intéressait Aux afro-américains Oui C'est un personnage Qui gagne de l'épaisseur Au fur et à mesure De la lecture Je trouve William Parce que c'est vrai Qu'au départ On le voit comme un père lisse Bien Parfait Un peu trop parfait Pour être honnête Et en même temps Il voit quand même Beaucoup de choses Dans les désordres de sa femme Il en est malheureux Il ne sait pas comment Il est déstabilisé Il est déstabilisé Et ça c'est très juste Dans leur rapport C'est ça Dans les couples Ou dans toute relation Dès que l'un change quelque chose Soit dans les rituels Ça bouleverse l'autre aussi Mais c'est lui Qui aura les mots Les mots justes Lesquels ? Je ne le dis pas C'est vous Selon vous Il a les mots justes D'accord Il dit ce qu'il faut dire Très bien Peut-être Oui oui Ça y est Je vois Oui oui Ça y est C'est l'émission du secret On dirait C'est un livre De suspense Un Brest Riller Un Agatha Christie Il y a plein de choses Qu'on n'a pas dit Dans une mère modèle Il y a plein de choses A découvrir dans votre livre Pierre Linhart Donc c'est un très beau Premier roman Et vous allez en faire d'autres Aux éditions Anne Carrière Et c'est à un côté De votre attaché de presse Tiffany Qui est formidable Et je remercie Mon éditrice Elisabeth Samama Qui a fait un travail Exemplaire Qui est une super éditrice On l'embrasse Allez tac Plus que modèle Plus que modèle Et notre Barbara Alors 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 Un premier roman aussi Un gros premier roman Qui se lit Avec un bonheur Non Que je ne cache pas La fin des idoles De Nicolas Godemey Aux éditions Toi Bohu Et Toujours Truculant Toujours succulent Antoine Laurin Avec Millésime 54 Chez Flammarion Voilà Vous nous avez donné envie Et ne jamais perdre Ces envies Ça va être le mot de la fin Et allez lire tous ces livres Celui de Pierre Linhart Voilà Bon appétit Bon appétit Au revoir